Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Glee Shop. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Zoom+, un DVA de la marque Orthovox. Avant de commencer, il est important de vous rappeler que le DVA est un moyen parmi tant d'autres pour vous assurer la sécurité en montagne. Premièrement, il est indissociable du duo sonde et pelle pour être efficace. Deuxièmement, une connaissance maximale de votre environnement montagne ainsi que des équipements tels qu'un sac airbag ou un avalong permettront de finaliser l'optimisation de votre sécurité en montagne. Troisièmement, il ne suffit pas d'avoir un DVA, il faut savoir l'utiliser. Pour mettre en marche l'appareil, tournez le bouton au dos du DVA. Un autotest démarre par le numéro de série de votre appareil, suivi d'un test d'affichage. Ensuite, vous voyez apparaître le niveau de votre batterie et la version du logiciel, suivi du test des Smart Antennes. Une fois le test terminé, votre appareil se trouve en mode émission, signalé par le voyant clignotant, ici même. Pour passer en mode réception, il suffit d'actionner les interrupteurs sur le dessus du DVA. Un S commence à se dessiner, vous pouvez commencer la recherche. Dès que le zoom capte le premier signal, une flèche de direction ainsi qu'une indication de distance apparaît. A partir de ce moment-là, il suffit de suivre la flèche en direction de la victime. Les indications de distance et de direction sont accompagnées d'un guidage sonore. A moins de 3 mètres, le signal sonore change et la flèche de direction disparaît. C'est le moment de passer en recherche fine. De plus, au bout de 120 secondes immobiles, on va entendre une série de bips répétés, puis l'appareil va repasser automatiquement en mode émission. Très utile en cas de suravalanche. L'approche avec le zoom est d'offrir un appareil à destination des skieurs, snowboarders ou randonneurs occasionnels. Les études et les tests sur terrain ont montré que la plupart des utilisateurs découvraient leur appareil le jour de l'accident. Le marquage multi-victime a tendance à induire en erreur les recherches. C'est pour ça qu'il a été supprimé sur cet appareil. Vous avez néanmoins un témoin montrant s'il y a une ou plusieurs victimes sous l'avalanche. J'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications. Si vous avez d'autres questions sur les DVA, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada